... Pour lutter contre la malnutrition, le premier impératif est de promouvoir l'allaitement maternel immédiatement après la naissance et pendant les 6 premiers mois de l'enfant. Pour dépister une malnutrition chronique, la mesure de la taille par rapport à l'âge de l'enfant est un bon indicateur. Pour la malnutrition aiguë, on utilise un simple bracelet gradué que l'on glisse autour du bras d'un enfant de plus de 6 mois. Il peut être facilement utilisé par des personnes de la communauté et permet de détecter rapidement la malnutrition aiguë. Le bracelet est divisé en 3 zones, verte, jaune ou rouge. La zone verte indique que l'état nutritionnel de l'enfant est bon. La zone jaune signale une malnutrition modérée et la zone rouge, une malnutrition aiguë sévère. Il doit alors recevoir un traitement immédiat. Pour prévenir et guérir les différentes formes de malnutrition, on prescrit aux enfants des compléments alimentaires. Dans le cas de malnutrition aiguë modérée, des pâtes prêtes à l'emploi viennent compléter l'alimentation courante de l'enfant. Elles contiennent protéines animales, matières grasses végétales, sucre et micronutriments. Les enfants qui souffrent de malnutrition aiguë sévère, eux, doivent recevoir des aliments thérapeutiques. Leur composition est sensiblement similaire aux aliments complémentaires, mais ils sont plus concentrés en calories et doivent constituer l'alimentation exclusive des enfants jusqu'à leur guérison. Au début, ma fille souffrait, elle avait la peau flasque. L'agent de santé m'a dit de lui donner une cuillère le matin, une à midi et une autre le soir. Après avoir consommé seulement deux peaux de ce produit, ma fille a sensiblement changé. J'en suis vraiment contente. Pour les enfants qui souffrent d'une malnutrition aiguë sévère et d'une autre pathologie comme le paludisme, la tuberculose, le sida ou une infection respiratoire, l'hospitalisation est impérative. Merci. Merci. Merci.